... Bon, on va commencer. Alors, merci à vous d'être venus malgré la canicule. C'est méritoire. Donc, doublement merci. Alors, je suppose que c'est le sujet de cette conférence qui vous a attiré. Alors, si je le mets dans votre peau, je me serais dit, tiens, c'est curieux, le titre de cette conférence, c'est curieux, parce que c'est en général ce titre de conférence, ce titre, qu'utilisent nos ennemis pour décrire la partie de l'histoire qu'ils ont écrite eux-mêmes. Les heures les plus sombres de notre histoire. Et justement, j'ai voulu reprendre cette formule pour renverser la chose et pour montrer quelles étaient les réelles heures les plus sombres de notre histoire, au travers du parcours d'un certain Charles de Gaulle. C'est donc l'histoire de ce mensonge que je vais évoquer aujourd'hui à propos de la parution de mon dernier livre, Charles de Gaulle, de la légende à la réalité. Et alors, en guise d'introduction, je voudrais rappeler ce que Honoré de Balzac, confronté déjà au mensonge de cette époque, avait constaté. C'est une formule qui est très connue, qu'il faut toujours rappeler, parce que tout est là. Voilà ce qu'il disait. Il y a deux histoires. L'une que l'on enseigne et qui ment. L'autre que l'on tait parce qu'elle recèle l'inavouable. C'est donc de cette deuxième histoire inavouable que je vais vous entretenir. Et dans sa concision, c'est tout le mensonge, justement, des pouvoirs qui se sont succédés depuis la révolution dite française. Alors, vous pouvez me dire, mais pourquoi partez-vous seulement de la révolution dite française ? Pour une raison très simple, c'est que c'est à partir du moment où le citoyen, du fait de l'abolition des corporations ne va plus être confronté au réel qu'il connaît par ses activités, par son travail, par sa vie en société. Il ne va plus pouvoir comprendre ou essayer de comprendre les événements qu'au travers de la présentation qu'en fait la presse, les médias. Et vous savez très bien qu'il est ma critique à ce sujet-là. Qui tient la presse tient le vote du citoyen. Donc, interrogez-vous. Qui tient la presse. Je crois qu'il n'est pas besoin que je vous fasse un dessin ou une caricature. Alors, avec ce livre, en fait, ma démarche a été très simple. Quand on veut jauger une situation, il faut se baser sur le vieux dicton qu'on juge un arbre à ses fruits. Quels ont été les fruits du gaullisme ? C'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre. Commençons d'abord par voir qui était de Gaulle, d'où il venait. Charles de Gaulle est né le 22 novembre 1890 à l'île de Henri de Gaulle et de Jeanne Maillot, descendant des Kohl, qui auraient été des Juifs convertis au protestantisme. Alors là, une petite parenthèse qu'il faut faire, que je rappelle assez souvent d'ailleurs, c'est que très souvent, les Juifs, aux différentes époques, avant qu'ils ne soient autorisés à rentrer dans la société française, se convertissaient au protestantisme et de ce fait étaient effacés de leur document officiel la qualification de Juifs, dont ils n'étaient plus que protestants. Ce qui explique cette histoire de la famille Kohl. Alors, un premier mensonge. La famille de Gaulle n'est en rien d'origine noble, contrairement à ce que de Gaulle et ses laudateurs, même républicains, se plaisent à accréditer en écrivant de Gaulle avec le petit deux nobilière. Alors que la famille de Gaulle ne figure dans aucun dictionnaire de la noblesse. Et alors, confirmation de ce que je dis, cette notice de Wikipédia que l'on ne peut pas prendre comme un organe anti-gaulliste, quand même, qui explique très bien la chose. Je cite. Les noms du Nord d'origine flamande, commençant par deux, prennent une capitale parce qu'il s'agit d'un article et l'équivalent du « le » des noms bretons. Le Gall, le Bobinec, et en ce moment, de Beug, de Kaiser, de Brecker ou encore de Gégère. Ainsi, de Gaulle n'a aucun droit à la particule nobilière dont il s'est paré et dont ses partisans continuent de le parer bien que farouche républicain. On présente aussi Charles de Gaulle comme ici d'une famille catholique et monarchiste. Oui, mais... Oui, mais parce que, en fait, cette famille catholique est soi-disant monarchiste et c'est l'historien Manuel Gomez qui, très récemment, dans son livre « De Gaulle, sa face cachée », l'explique. Bien que de religion catholique, les De Gaulle seront également dréfusards et républicains. C'est sans doute ce qui explique son républicanisme et les alliances juives, maçonniques qu'il allait louer et aussi avec les démocrates chrétiennes, c'est-à-dire les modernistes. Rien d'étonnant, le dréfusisme familial y avait déjà préparé. Si l'ouvrage de Manuel Gomez regorge de renseignements très, très utiles et je vous que je l'ai très abondamment cité dans le livre, par contre, il y a une chose qui étonne, c'est que à propos de sa réédition sans combattre en 1916, en mars 1916, Manuel Gomez ne fait état que de la légende officielle. C'est surprenant parce que tout de même l'histoire de la réédition de De Gaulle sans combattre est très largement documentée dans le nombre de documents militaires. Or, c'est dommage parce que ce premier élément de la carrière de De Gaulle explique beaucoup à propos de son futur comportement et de sa haine vis-à-vis de l'armée qui le méprisait. On nous a dit aussi, notamment dans le texte de la fondation Charles de Gaulle, ce qui n'a rien d'étonnant, que c'était un jeune officier brillant. Relevons simplement qu'il ne fut refus en 1908 à l'école militaire de Saint-Cyr qu'au 119e rang sur 221, ce qui n'en fait tout de même pas un homme particulièrement brillant. Il était dans la moyenne. Alors, le reste de la notice se caractérise aussi par son flou artistique. Je cite « À la déclaration de la guerre le 2 août 1914, le lieutenant de Gaulle rejoint les armées du nord-est. Laissé à trois reprises au combat, il est blessé pour mort lors de la bataille de Douaumont près de Verdun en 1916. Mais il a, en réalité, fait prisonnier par les Allemands, flou, 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 à nouveau, enfermé dans une citadelle qui tente à cinq reprises de s'évader, mais à chaque fois est repris. il ne sera donc libéré qu'à l'armistice le 11 novembre 1818. Ah, comme c'est pratique cette légende ! Mais quelle a été la réalité ? Quelle a été la réalité ? Quels sont les faits ? Eh bien, je vais vous les exposer. Légèrement blessé au genou au début de la guerre, je cite, « Cela lui évitera de participer à la bataille de la Marne, une chance, car celle-ci s'est traduite par une hécatombe d'officier subalterne dont il eut fort risqué d'en être victime. De même, restera-t-il étranger à la bataille du Nord ? Les fonctions qu'il occupe à l'état-major régimentaire vont le tenir à l'arrière des premières lignes, écrit Yves Amiau dans son ouvrage La capture. Un livre que je vous conseille de trouver, on le trouve encore sur Internet, car la maison d'édition, les éditions de l'Église ont disparu. Cet ouvrage, je le signale, a été écrit sur base de documents militaires. Voilà qui résume déjà, qui dessine déjà la préoccupation du jeune officier de groupe. Évitez les coups et restez prudemment auprès de l'autorité supérieure. Donc, tel est l'homme qui, du fait de l'hécatombe d'officier sur le balterne, fut finalement envoyé en première ligne le 1er mars 1916. Son 33e régiment prenant la position défendue victorieusement jusque-là par le 92e puis le 110e régiment d'infanterie en dépit du pilonnage allemand. Or, dès le lendemain de son arrivée, suite à un nouveau pilonnage allemand, le capitaine de Gaulle faisait hisser le drapeau blanc. fait révélateur signalé par trois officiers que j'ai connus avec mon père. Contrairement aux autres officiers français, les Allemands ne lui rendirent pas son épée et de Gaulle qui s'en offusquait s'entendent y répondre « C'est parce que vous vous êtes rendus sans combattre. » D'autres témoignages d'officiers allemands et français, témoins directs du comportement peu glorieux du capitaine de Gaulle, le confirmaient. Celui de Samson Delpech, publié dans le journal Sud-Ouest Dimanche du 16 avril 1961 et du 29 mars 1966. Je cite « Nous avons été encerclés et sous les ordres de notre capitaine de Gaulle, nous avons été obligés de nous rendre. » Obligés de nous rendre. Celui du lieutenant Casimir Albrecht du 19ème Régiment de la Reich Vert, publié dans le nouveau Candide du 21 avril 1966. Je cite « Au bout d'une demi-heure, j'ai dû apparaître à la sortie et d'un trou un vague tissu blanc, probablement une chemise accrochée à une baïonnette au bout d'un fusil. J'ai donc ordonné le cessez-le-feu. Quelques hommes sont sortis et c'est alors que j'ai remarqué l'officier qui les commandait tellement il était grand. Il paraissait un peu agar et chancelon. celui du général Perret du 11 juin 1966 repris dans la presse internationale. Je cite « Un de mes amis qui fut prisonnier avec de Gaulle m'a rapporté ceci. Les boches qui faisaient l'honneur aux officiers français qui s'étaient couragement battus de leur rendre leur sabre pour certaines manifestations comme la messe par exemple ne le rendirent pas au capitaine de Gaulle. Celui-ci croyant en un oubli le réclamant sèchement. Les allemands s'en étonnèrent mais à tout hasard refirent une enquête sur les conditions de sa rédition. Renseignement pris les allemands ne rendirent pas son sabre au capitaine de Gaulle. frais très significatifs écoutez bien en dépit des appels des gaullistes militants l'Elysée n'opposa aucun démenti aux articles de Sud-Ouest dimanche. C'est pour cause. L'affaire était trop connue des milieux militaires et français et allemands cela aurait risqué d'apporter des précisions supplémentaires sur le comportement de Charles de Gaulle. Mieux valait écraser et compter sur l'oubli. Il fallait donc que ce fait déshonorant du début de la carrière de de Gaulle fût tellement connu des armées françaises et allemandes pour que les notices officielles fassent silence faute de pouvoir les dénoncer. Charles de Gaulle est aussi présenté comme un précurseur de l'utilisation de l'armée blindée associée à l'aviation. Cela fait partie de la légende qu'il s'est forgée à partir de son livre vers l'armée de métiers publié en 1934. En réalité, il n'a fait que copier l'utilisation des chars et de la technique de la percée motorisée décrite en 1920, son livre date de 1934. Dès 1920, soit 14 ans plus tôt, par le général Étienne, lors d'une conférence le 15 février 1920 au Conservatoire des Arts et Métiers et répétée à plusieurs reprises. Contrairement au général Pétain qui s'y était opposé, De Gaulle était un partisan de la ligne Maginot, si coûteuse d'ailleurs qu'elle ne fut jamais achevée. Et il écrivait ceci « La fortification de son territoire est pour la France une nécessité permanente » avait-il écrit dans la rue militaire française le 1er décembre 1927. On verra plus tard l'erreur de De Gaulle après la percée éclair des blindés du maréchal Guderian, la Bitskrig, la guerre éclair et la débatte de l'armée française en 1940. Justement, sur le point faible non construit de la ligne Maginot, ce qui donnait particulièrement raison au général Pétain. Mieux encore, ou pire encore, si vous préférez, on allait prendre De Gaulle un flagrant délit de manipulation de ses propres textes. Les modifiant pour donner à croire qu'il avait tout prévu, mais que, hélas, il n'avait pas été suivi. Après qu'il ait constaté l'efficacité des Stuka allemandes en 1940, une nouvelle édition, celle des éditions Jules Carbonelle à Alger en 1944, c'est-à-dire à son arrivée au pouvoir. Transformer et contredisait ce qu'il avait écrit dans l'édition originale de l'édition Berger-Lavreau de 1934, dix ans plus tôt. Son ambition maladive allait aussi l'amener à s'approprier une étude d'état-major sur l'avenir de l'armée blindée en la publiant sous son seul nom. Et fourberie supplémentaire, De Gaulle tenta de couvrir son détournement par une préface louangeuse à son supérieur, Philippe Pétain, espérant ainsi faire passer sa déloyauté. Une notice de Wikipédia d'ailleurs le confirme. Je cite « Il ne mentionne pas les observations faites par son supérieur et s'en attribue le mérite. » Humilié par les remontrances du général Pétain, ce fut l'origine de la haine que dès lors Charles de Gaulle allait lui porter jusqu'à sa mort emprisonné à l'île d'yeux. Ainsi qu'à l'armée, témoin de son comportement honteux. Conséquence de son plagiat et détournement des textes, de Gaulle sera écarté de l'état-major et nommé commandant du 19e bataillon de chasseurs à Trèves. Là encore, caractéristique du personnage, son comportement cassant et autoritaire envers ses hommes allait se traduire par une mortalité anormale dans son bataillon au cours de l'hiver 1928-1929, dû aux conditions d'hygiène déplorables et aux marches forcées que de Gaulle imposait à ses hommes, même malades. C'est là un trait de de Gaulle, servile envers ses supérieurs, mais dur et arrogant avec ses subordonnés lorsqu'il est en position de force. A nouveau, Philippe Pétain, parrain de son fils Philippe, sera obligé d'intervenir pour le couvrir. Si je fais ce rappel de la carrière de de Gaulle, c'est pour que l'on comprenne bien le rôle que sa vanité maladive muée en rancœur et en haine allait jouer. Étrangement, Charles de Gaulle fut soutenu et à ses débuts par l'action française. Notamment par Charles Maurras et Jacques Bainville qui ne perçurent pas la duplicité de de Gaulle. Pourtant, ses rapports avec le Colonel Mayer, officier israélite, dreyfusat et socialiste auraient dû mettre en garde les responsables de l'action française. Et je dois dire que plus tard, au moment des procès de la dite libération, cela ne servit pas à Charles Maurras qui fut condamné. Mais après tout, Charles Maurras, rappelez-vous ce que j'ai déjà rappelé en de multiples occasions, n'avait-il pas au nom d'un prétendu compromis nationaliste appuyé Clémenceau, le responsable de la guerre de 14-18 et de l'hécatombe qui allait s'en suivre. Telles sont les erreurs de jugement regrettables de la part d'un homme qui fut un très grand doctrinaire du nationalisme français. Il y a des failles comme ça. C'est dommage. Qui n'a pas entendu parler de la victoire de Montcornet ? Et bien là encore, qu'en est-il ? Entre la légende et la réalité. La percée victorieuse de la Rémière allemande allait confirmer le bien fondé de l'opposition du général Pétain à la construction de la ligne Maginot recommandée par les maréchaux Joffre et Foch. Vous savez très bien qui était Joffre, entre autres, franc-maçon de haut grade. Celui qui, par sa tactique absolument suicidaire, a envoyé au massacre des centaines de milieux de jeunes français catholiques. est intéressant de voir la version qu'en donne le grand Larousse universel qui a été écrite a posteriori et qui sera reprise en boucle par toutes les autres notices officielles. Nommé colonel en 1937 de Gaulle il commande un régiment de chars. Il s'illustre en mai 1940 à Montcornet et devant Abzil dans la bataille de France à la tête d'une division cuirassée. Il est à l'heure promu général de brigade à titre temporaire. Alors j'avoue que là ça m'a surpris mais je n'ai pas trouvé quel était le responsable de cette nomination pour une raison très simple. Jean Lacouture qui était un journaliste au journal Le Monde tout de même quelque peu non suspect de pétélisme dans son livre de Gaulle disait ceci Charles de Gaulle ne semble pas avoir montré sur le terrain les qualités de coup d'œil et d'invention qui font qu'avec mille hommes ou 300 000 on est masséna ou romaines. Et le site Deuxième Guerre mondiale reconnaît aussi curieusement par une étrange ironie du sort ce que de Gaulle et la quatrième DCR ne sont pas arrivés à faire ralentir l'avance des blindés de Guderian c'est Hitler lui-même qui va s'y employer. Comme c'est curieux. Ce fut en effet le très étrange ordre donné par Hitler au général von Christ de stopper l'offensive. Il allait le faire je parle d'Hitler à Dunkerque laissant les anglais en pleine déroute rembarquer se mettre à l'abri dans le rire. Pourquoi ? C'est une question que j'ai déjà posée dans mon livre Bonaparte Hitler-Poutine dans le chapitre consacrée à Hitler. Il y a un aspect trouble très trouble à ce sujet. Quant à la notice de Wikipédia elle reconnaît aussi si la quatrième division QRS commandée par le colonel Charles de Gaulle prend initialement plusieurs points stratégiques elle se solde par une victoire allemande à la suite de sa retraite. Quelle meilleure démonstration de la défaite de l'incapable. Ainsi la prétendue victoire de Montcornet du 17 mai 1940 attribuée après la guerre de Gaulle ne fut qu'une nouvelle reculade de sa part. C'est de l'art de transformer les défaites en victoire. quand on est vainqueur c'est pas compliqué. Vainqueur pas de sur le terrain mais quand on occupe le pouvoir. Donc militaire médiocre et peu courageux mais politicien opportuniste les circonstances et les anglais allaient participer à son émergence. l'opportunité en sera fournie par la débattue de 1940 et l'armistice du 22 juin 1940. Soumis à Londres les responsables de la Troisième République qui avaient déclaré la guerre sans en y avoir préparé la France ont été réduits devant la supériorité allemande à en appeler au maréchal Pétain pour couvrir les conséquences de leur déclaration de guerre comme paratonnerre face à Hitler. Et c'est là qu'allait se jouer la carrière politique de De Gaulle et l'avenir de la France par les conséquences que cela allait entraîner. Les anglais qui craignaient de rester seuls face à Hitler cherchaient à faire poursuivre coûte que coûte la guerre par la France qu'ils avaient entraînée dans la guerre. Le premier ministre Winston Churchill petite parenthèse vous avez dans les annexes du livre sur De Gaulle ici une notice sur Winston Churchill qui vous éclairera sur le personnage sur la vilainie du personnage dont je vais parler un petit peu plus tard aussi dans cette conférence. Mais la notice est très démonstrative de qui était Churchill celui qui commanda De Gaulle. donc le premier ministre anglais Winston Churchill cherchait un homme politique français de premier plan pour ses dessins. Paul Reynaud celui qui comme premier ministre avait déclaré bien obéissant à l'Angleterre la guerre au troisième Reich ou Georges Mandel de son renom Louis-Jean Rothschild pour réaliser les projets de Jean Monnet d'une union franco-britannique qui obligerait la France à continuer la guerre. or aucun de ces hommes politiques n'avait accepté pas plus que Pierre Mendès France lui aussi sollicité par les Anglais. Par contre c'est Georges Mandel qui poussa à la nomination le 5 juin 1940 du nouveau sous-secrétaire d'état à la guerre le général à titre provisoire Charles De Gaulle pour représenter la France à Londres conformément aux voeux de Churchill. Mandel sera encore à l'origine du départ de De Gaulle à Londres le 14 juin 1940 pour y représenter la France libre. Ainsi Mandel Rothschild avait reconnu en De Gaulle l'homme qui leur serait utile pour combattre la révolution nationale entreprise par le maréchal Pétain. Devant son échec à ramener des personnalités politiques françaises opposées à l'armistice Churchill inquiet d'un possible armistice franco-allemand envoya le général Spears de l'intelligent service récupérer le vaniteux de De Gaulle pour le ramener à Londres le 17 juin 1940. Or, à la date du départ de Charles De Gaulle à Londres le 17 juin 1940, l'armistice du 22 juin 1940 n'était pas signé, ce qui faisait ipso facto de De Gaulle un déserteur. Tel fut le début de la légende du glorieux résistant De Gaulle. Là encore, l'histoire officielle est menteuse, car De Gaulle n'a jamais été nommé général, ce que la saga résistentialiste gaulliste occulte, car ce fut Albert Lebrun, président de la Troisième République, qui le 23 juin 1940, signale le degré de sa dégradation pour cause de désertion. En fait, et c'est ça vraiment les... comment dire... les hasards de l'histoire. À quoi peut tenir une évolution de l'histoire ? Tout s'est joué lors de la nomination du gouvernement Pétain, dans lequel De Gaulle, contrairement à ses ambitions, n'avait pas été nommé. ni même reconduit dans son poste de président de sous-secrétaire à la guerre. Et c'était là une nouvelle vexation pour le rancunier de Gaulle, un but de son importance. Je cite encore Manuel Gomez dans son « J'accuse de Gaulle ». Voilà ce qu'il disait. Il s'agit d'un point très important, car si De Gaulle s'était vu confier un poste ministériel ou même sa reconduction comme sous-secrétaire d'État, il serait resté à Bordeaux et aurait fait partie du premier gouvernement Pétain. Avouez que ça aurait été assez amusant. Mais alors, où aurait été le grand patriote de Gaulle ? L'aveu d'ailleurs de De Gaulle au général Spears est révélateur de la réalité et de la qualité de son patriotisme. De Gaulle disant à Spears « C'est bon, ils ne veulent pas de moi, dans ces conditions, je fous le camp à Londres ». Admirez au passage la qualité du langage. Ainsi pour les Anglais, De Gaulle ne fut qu'un pisalet et n'ont pas réussi à débaucher d'autres hommes politiques. Jugé par un tribunal militaire, la condamnation à mort de De Gaulle pour cause de désertion fut signée à nouveau comme pour sa dégradation par Albert Lebrun, le président de la Troisième République, pas par Pétain. Et observez bien ce nouveau mensonge de l'histoire, la notice de Wikipédia « Condamné à mort et déclaré déchu de la nationalité française par le régime de Vichy ». Voilà comment on écrit l'histoire. Le plus révélateur sur la qualité du patriotisme de De Gaulle réside dans les conditions qu'il négocia avec les Anglais que rappelle l'historien Louis-Dominique Girard. Je cite « Il ne partit qu'après s'être assuré qu'il toucherait une solde de général anglais et qu'il recevrait la nationalité britannique si la guerre s'achevait par une victoire allemande. Tel était le grand patriote de Gaulle, prêt à abandonner sa nationalité française. Un autre document confirme la duplicité de De Gaulle dans son mensonge accusatoire contre le maréchal Pétain, pourtant son bienfaiteur. Il s'agit de la déclaration de De Gaulle du 15 décembre 1941 au général Audi qui était venu le rejoindre à Londres. N'avouez jamais que l'armistice ne pouvait être évitée. Est-ce que vous pesez ce que cela veut dire ? Ça veut dire que De Gaulle était parfaitement conscient qu'il n'y avait pas d'autre solution, mais que pour créer son personnage, il devait continuer à accuser le maréchal Pétain de trahison. Quel est le personnage qui était De Gaulle ? Un menteur. Manuel Gomez souligne encore « Il m'a été impossible de me procurer le décret qui a nommé De Gaulle dans ses droits de général de brigade à titre définitif. À quelle date et par qui il a été signé ? » Comme par hasard, le dossier militaire de De Gaulle a disparu au ministère de la guerre à la libération de Paris. En 1944. Petite observation. Le livre de Manuel Gomez ayant un dépôt légal. « Si les informations capitales qu'il révèle étaient fausses, comment se fait-il qu'il n'eut jamais le moindre démenti ni de procès de la part des intimes ou de la famille de Charles de Gaulle ? » Vous voyez ? Ce sont des faits. Et ces faits le jugent de façon définitive. Installé à Londres, De Gaulle va s'empourer de tout un personnel de gauche, juif, franc-maçon, mais aussi de démocrate dit chrétien. Entre autres, le général Catroux, l'amiral Muselier, René Pléven, René Cassin qui a eu un très grand rôle sur le plan législatif du nouveau pouvoir gaulliste, juif en passant, Pierre-Olivier Lapie, Maurice Schumann, même origine, Louis Vallon, le capitaine André de Wavrin, alias Passy, Jacques Soustel, le démocrate chrétien, Georges Bidaud, et l'humoriste juif, Pierre Dac. Fait très important, largement occulté, qui démontre le manque de représentativité française de De Gaulle, François Broch, pourtant membre du Conseil d'administration de la Fondation de la France Libre, révèle, plus de 30 nationalités se côtoyaient au sein des FFI et sans goût excessif du paradoxe, on peut affirmer que la majorité des Français libres ne sont pas des citoyens français. Vous avez bien compris et pesé ce que cela veut dire. Donc, De Gaulle, majoritairement, a été appuyé par des étrangers. Cela ne vous évoque pas un autre souvenir historique ? La pléthore des étrangers au sein de la révolution des Françaises ? Comme c'est curieux. Disposant désormais des antennes de la BBC à Londres, c'est à partir de l'émission Les Français partent aux Français que partiront les appels au meurtre contre les membres du gouvernement de Vichy et de ses partisans. Le plus connu de ces assassinats fut celui de Philippe Henriot, ministre de l'Information de Vichy, qui par ses réponses sur Radio Paris mettait à mal les mensonges de Radio Londres. Et une affiche de l'époque que j'ai reproduite dans ce livre résumait très très bien la raison de cet assassinat. Ils disaient la vérité, ils l'ont tué. de nombreux autres assassinats sur ainsi planifiés et exécutés comme je les ai dénombrés dans mon livre. Et puis allait survenir le drame de Marcel Kébire. ce drame allait à la fois révéler la traîtrise anglaise mais aussi la soumission de De Gaulle aux intérêts britanniques. Alors qu'Hitler n'avait même pas exigé la mainmise sur notre flotte qui à l'époque était la quatrième au monde Winston Churchill parfaitement au courant des conditions de l'armistice qui faisaient que notre flotte ne pouvant pas passer et ne devant pas passer sous les ordres allemands était désarmée pour répondre aux conditions de l'armistice. Donc quand Winston Churchill décide de l'opération catapulte mettant en demeure nos amiraux de la flotte de mettre la flotte française sous les ordres britanniques et que l'amirauté française a commencé par l'amiral Jean Soule qui commandait cette partie de la flotte qui était à Merseille-Kébire et qui était pourtant un des amiraux les plus anglophiles de la flotte et bien Winston Churchill sûr de ne pas risquer que ces petits navires reçoivent en réponse à son attaque des salves de nos bateaux à tirer sur des bateaux désarmés et les marins qui étaient en dehors. Près de 3000 marins français morts dans cette opération plus que pendant toute la guerre de la part de la Kriegsmarine par notre allié anglais. Lisez l'index sur Churchill vous comprendrez pourquoi. Or si j'ai consacré un chapitre particulier à ce drame de Merseille-Kébire c'est évidemment pour dénoncer la traîtrise anglaise mais aussi pour souligner la soumission de Charles de Gaulle aux intérêts britanniques. car voici ce qu'il avait déclaré le 8 juillet 1940 au micro de la BBC en vertu d'un engagement déshonorant le gouvernement avait consenti à livrer nos navires à la discrétion de l'ennemi. C'est un mensonge flagrant puisque je répète que Hitler n'avait jamais demandé dans les conditions d'armistice que la flotte française lui soit livrée. La seule réserve était qu'elle soit désarmée pour qu'elle ne puisse pas être utilisée par les anglais ou les alliés. Encore une fois on prend de Gaulle en flagrant délit de mensonge. Et là j'en ai parlé aussi dans mon livre Bonaparte Hitler Poutine Toute l'admirauté française était pour un renversement d'alliances c'était le moins que l'on pouvait faire en réponse à la traiterie anglaise. Et vous imaginez ce que cela aurait eu comme conséquence si jamais il y avait eu ce renversement d'évérance. Cela voulait dire qu'avec ce qui restait de la flotte française parce qu'il y avait encore tout de même des unités sans compter celle qui avait tout de même réussi à briser le blocus anglais à Merseille-Kébir il y avait tout de même la flotte à Toulon la flotte à Brest etc. La Méditerranée était verrouillée aux anglais il y avait l'Italie il y avait l'Espagne éventuellement ça aurait complètement changé je ne dirais pas oui l'issue de la guerre parce qu'il n'y aurait plus eu de guerre les anglais se seraient retrouvés tout seuls et probablement que les américains n'auraient même pas pu rentrer en guerre et je pense aussi que le fait de cette alliance avec le Troisième Reich s'aurait pu calmer Hitler voilà comment on passe à côté d'occasions historiques qui auraient pu faire que les choses se passent autrement pourquoi est-ce que Pétain n'a pas voulu ça c'est un vaste sujet de discussion on ne le saura jamais peut-être est-ce son souvenir de la camaraderie de guerre de la guerre de 14 je n'en sais rien et puis aussi surtout surtout il faut savoir que Vichy n'était pas monobloc c'était une alliance de tendances différentes avec beaucoup encore de gens de la Troisième République à commencer par Pierre Laval Venons-en maintenant à ce que l'on a appelé la libération Bien entendu lorsque les médias ou les hommes politiques l'évoquent c'est pour le mentionner que la liesse populaire ait occulté les crimes qui eurent lieu avant et après cela vint des assassinats au domicile des victimes pour cause de pétainisme ou parce que la victime travaillait dans une administration de Vichy ne serait-ce que pour gagner sa vie des jeunes filles des jeunes femmes des parents coupables d'avoir des enfants qui travaillaient dans l'administration des Vichy se faisaient ainsi liquider quand ce n'était pas toute la famille qui passait avec les enfants tout ça je l'exposais sur base de documents sans possibilité de contradiction et puis il y a eu ce grand fait d'armes patriatiques tellement courageux que l'on a appelé les tombus de la libération ça vous rappelle quelque chose ça ? vous en avez entendu parler ou pas ? il y a des images même elles sont là elles sont terribles elles sont là c'est que c'était quoi alors ? et bien c'était des jeunes femmes qui la plupart du temps sur base de dénonciation ça pouvait tout être ça pourrait être une femme jalouse d'une autre femme parce que plus jolie parce que bref ils sont et ces malheureuses étaient traînées dénudées voire nues j'ai des photos là-dedans à un moment donné j'ai hésité à les publier tellement c'était cru tellement c'est cru et puis je me suis dit non si on veut que ce livre serve à quelque chose il faut qu'on touche du doigt l'ignominie de ce que fut cette période donc cette femme était promenée dénudée plus ou moins nue ou carrément nue au milieu de la populace hurlante le crâne rasé avec des inscriptions des croix gammées dessinées sur les seins sur le front etc selon l'inspiration des tortionnaires battus violés et très souvent assassinés donc si j'ai consacré un chapitre entier largement étayé de photos c'est je répète pour mettre en lumière l'abomination de cette pseudo-libération avec ses instincts les plus bas les plus abjectes l'historien Philippe Bourdrel dans son ouvrage L'épuration sauvage paru chez l'éditeur Perrin en 2002 estime à 20 000 le nombre de ces femmes qui furent tendues tatouées emprisonnées torturées violées ou assassinées Philippe Bourdrel rapporte encore que le père Bruc Berger le père Bruc Berger aumônier des FFI force française de l'intérieur écrivait à leur sujet en toute charité chrétienne si ces filles étaient étendues de poids et brûlées en place publique cela ne m'affecterait pas plus qu'un feu de cheminée chez mon voisin encore un exemple de ce qu'étaient les libérateurs bien sûr l'historiographie du gaullisme occulte ou essaye d'occulter ces atrocités ou les explique par les passions lors de la libération ah oui mais cela a duré jusqu'en 1947 parce que c'était une chose planifiée voulue pour terroriser et puis il y a eu parmi toutes ces exactions dont ces différentes personnes ont été l'objet les victimes il y a eu des les crimes concernant des personnalités très connues de l'époque et parmi elles l'amiral de coup et l'amiral de coup c'était qui entre autres premièrement il avait été à dunkerque c'est grâce à lui que les anglais ont pu rembarquer grâce au sacrifice de nos soldats les anglais nous laissons chouard en dépit de l'alliance que l'on avait courage fuyant et puis l'amiral de coup avait été nommé par le maréchal pétain chargé de surveiller la reconstitution éventuelle de la maçonnerie qui avait été interdite et là encore un aspect douteux de l'histoire c'est que c'est Pierre Laval chef du gouvernement qui démissionna l'amiral de coup le renvoyant dans sa propriété et c'est dans sa propriété qu'un jour quelques temps après un certain nombre de résistants espagnols des rouges espagnols les vaincus de la guerre civile d'espagne allaient le torturer à la lampe à souder avant de l'écarteler entre des camions ou tracteurs ça dépend des versions et ce n'est pas tout de même un complice de Vichy qui dessin c'est l'historien juif Robert Aron qui raconte honnêtement l'affaire vous voyez moi ce qui m'impassionnait en écrivant ce livre je dirais qui est un cri de rage un cri de rage on trouve tout dans la documentation sur internet encore faut-il chercher même s'il y a eu un gros ménage qui a été fait on trouve tout pour prouver ce que fut réellement la libération et ce qui s'est en est suivi et ce que dit Robert Aron a été confirmé par un ancien résistant André Figueras dans son livre 11 amiraux dans la tournante tout ça ce sont des faits ce ne sont pas des pétainistes qui l'ont écrit ce sont des gens qui étaient de l'autre bord qui étaient des admirateurs de De Gaulle mais qui devant ces exactions ayant tout de même un reste d'honnêteté ont écrit leur témoignage et puis un autre martyr épouvantable celui de Christian de Lorgeril héros de la guerre de 14 alors là ce fut un des sommets de la barbarie et là encore ce ne sont pas des gens de Vichy qui racontent l'histoire c'est le quotidien démocrate chrétien du MRP l'aube qui le 15 novembre 1950 quelque peu gêné du comportement de ses alliés rapportait les faits je cite arrêté pour ses idées monarchistes le 22 août 1944 complètement nus le malheureux dut s'asseoir sur la pointe d'une baïonnette puis il eut les espaces métacarpiens sectionnés les pieds et les mains broyés le thorax et le dos transpercés par une baïonnette rougie au feu puis on le ranima pour lui verser du pétrole enflammé sur les plaies il ne devait mourir que 55 jours plus tard dans des souffrances de Damais essayez de vous représenter ce que cela vous ferait si vous aviez été soumis à cela or devant cette succession de crimes de Gaulle avait répondu à ceux qui trouvaient que cela allait trop loin messieurs la guerre civile oui la guerre civile et puis il y a eu aussi les crimes et les tortures infligés par les patriotes FFI FTP etc dans les prisons de la libération que décrivent des documents médicaux de l'époque je cite poils brûlés ou briqués bougies allumées dans l'anus des points des seins coupés des dents cassées des brûlures électriques dans le vagin l'anus la plante des pieds coups de barre de fer section des doigts arrachage des ongles lésions de marche ou réptation sur du ver brûlure pour cautériser les plaies aspersion d'essence et mise à feu enfoncement de la cage thoracique du crâne avec lésion ménagée cérébrale de la moelle épinière lésion de l'œil viol de femme et de fiette promenée nue documents officiels sur base de documents médicaux de l'époque tout ça vous l'avez là dedans comme vous voyez la haine dégoulit et c'est ce que le révérend père Panicci dans son serment du carême à Notre-Dame de Paris le 25 mars 1945 avait qualifié de régime d'abattoir et sans le cardinal Suard qui l'a protégé face à la vindicte de François de Bonton encore un représentant de cette aristocratie au service de la révolution et bien le père Panicci aurait subi le même sort un régime d'abattoir on ne connaîtra jamais malheureusement le chiffre réel des assassinés au nom du patriotisme gaulliste le seul chiffre officiel ayant été donné par le socialiste Adrien Tixier qui était ministre de l'intérieur à l'époque il était basé sur le rapport de ses préfets il reconnaissait tout de même 105 000 exécutions et puis installé désormais au pouvoir avec ses alliés communistes et démocrates chrétiens et les lobbies revenus dans les fourgons d'étrangers l'épuration dite légale allait parfaire le travail tous les corps constitués furent touchés ça a été une mise en coupe réglée de tout ce qui n'était pas d'accord avec la ligne des vainqueurs tous les corps constitués ont été touchés de l'armée à l'église au milieu de presse jusqu'au savant au monde scientifique vous en avez la liste avec les exemples absolument flagrants et documentés et puis il y a eu les grands procès de la libération de l'épuration celui de Philippe Pétain alors que Philippe Pétain avait passé son temps à essayer de couvrir le comportement de de Gaulle pour le protéger de la vindique des milieux militaires qui voyaient le personnage de Gaulle d'un très mauvais oeil qui fut condamné à mort sa peine ayant été commuée en prison à perpétuité et mourut dans des conditions d'isolement total dans les pires souffrances d'inconfort à l'île-lieu Charles Maurras pourtant férocement anti-allemand mais fidèle au maréchal Pétain qui fut condamné à la prison Robert Brasiak alors là c'est vraiment un cas d'école un cas d'école parce que Robert Brasiak a été protégé même par les milieux de gauche même par les écrivains communistes qui ont demandé à de Gaulle la grâce de Robert Brasiak mais non moi de gauche je ne peux pas céder le problème petit détail de l'histoire c'est que dans son jugement de Gaulle avait confondu Brasiak avec Jacques Dorion qui lui avait porté l'uniforme allemand c'était ça ce que de Gaulle reprochait soi-disant à Brasiak alors pour ceux qui prennent encore de Gaulle pour un sauveur de la nation je voudrais rappeler aussi que dès son arrivée au pouvoir l'un de ses premiers actes fut de rétablir la maçonnerie et le décret crémeux avec toutes les conséquences que cela a eues et a jusqu'à aujourd'hui notamment au travers du décret crémeux dans nos rapports avec le monde arabo-musulme et les conséquences ne se sont pas fait attendre comme en 1870 quand sous le gouvernement d'Adolphe Thiers Adolphe Isaac Crémieux avait imposé son décret il y eut l'insurrection du Bachar Gras-Symocrani et bien il y eut aussi après le rétablissement du décret crémeux par de Gaulle l'insurrection de Sétif qui fut le début de la guerre d'Algérie vous voyez la logique de l'histoire tout s'enchaîne ce qui montre bien que dans nos rapports avec le monde arabo-musulman c'est le facteur juif qui nous a toujours séparés la république et pas la France ayant toujours privilégié les intérêts juifs au détriment de nos bons rapports avec le monde arabo-musulman mais il y a toujours une revanche dans l'histoire même si elle est relative elle existe le triomphe de Charles de Gaulle allait être de courte durée Françoire titré le 22 janvier 1946 1946 l'expérience économique et financière est une faillite après 18 mois 18 mois de pouvoir gaulliste passé à l'été du gouvernement provisoire le dimanche 20 janvier 1946 de gaulle désavoué dans le référendum qu'il avait suscité en vue d'une nouvelle constitution donner sa démission croyant être rapidement rappelé mais il n'en fut rien puis ce fut sa traversée du désert jusqu'en 1958 lorsqu'à la suite des intrigues de ses partisans en Algérie avec la naïveté et la mémoire courte des français d'Algérie de métropole et de l'armée cela allait lui permettre de réunir au pouvoir tel fut le drame de l'Algérie française qui de je vous ai compris allait aboutir aux accords déviants à l'abandon puis au massacre des français d'Algérie et des harkis les documents que je cite démontrent la responsabilité directe et absolue de de Gaulle lui-même par ses ordres donnés au général Kats le bourreau d'Orient appartenant à une certaine communauté vous trouverez tout cela dans mon livre dûment étayé par des documents officiels du pouvoir gaulliste qui prouve sans l'ombre d'un doute sa nouvelle trahison tel était l'homme pour lequel les nationaux de l'époque de Jean-Marie Le Pen à Tixier-Vignancourt aux orléanistes d'aspects de la France héritiers de l'action française à René Maliavin directeur de Rivarol à l'époque avaient fait voter au référendum de 1958 parce qu'ils avaient la mémoire courte seul mon père au Portugal sur l'émission La Voix de l'Occident sous l'égide du président Salazar et Henri Coston s'opposèrent à l'époque au vote pour De Gaulle de l'époque moqués raillés condamnés par ceux-là même qui voulaient faire voter De Gaulle et ça parade encore aujourd'hui ceux qui nous ont ramené cette crapule et puis ce fut ce que l'on peut appeler la révolte des cocus avec l'insurrection des Français d'Algérie et d'une partie de l'armée avec les généraux tous issus du gaullisme et de la résistance qui n'osèrent pas liquider le traître pensant qu'il suffisait d'essayer de faire pression sur lui pour garder l'Algérie à la France quant à l'émergence de l'OAS cela ne change à rien pour les mêmes raisons ils n'osèrent pas toucher au père le seul vous le savez fut le colonel Bastien Thierry qui malheureusement ne réussit pas dans son opération tout cela vous le trouverez dans mon livre soigneusement référencé sont l'ombre de contestations possibles et j'espère qu'un certain nombre de gaullistes écouteront cette conférence et qu'ils auront le courage d'essayer de me contredire en débat public et là encore retournement de l'histoire morale de l'histoire jugement de l'histoire l'insurrection de mai 68 qui allait sonner le glas du parcours politique de Charles de Gaulle par ses acteurs par ses inspirateurs on peut dire que ce fut une révolution juive Daniel Kohn-Bennit Alain Gressmar Alain Crévin Serge Julie avec leurs inspirateurs le fredo marxiste William Reich Herbert Marcus Jean-Paul Sartre le philosophe communiste juif lui aussi lui Althusser c'est ça que fut mai 68 et à nouveau devant l'insurrection de Gaulle allait se mettre à l'abri en Allemagne à Baden-Baden sous l'égide du général Massieu finalement c'est grâce à l'habité de Georges Pompidou que l'insurrection fut maîtrisée une tentative de retour de de Gaulle sur la scène politique allait échouer l'illusion de Gaulle avait vécu les français avaient enfin compris son incompétence et ça l'achetait le résultat négatif du référendum du 27 avril 1969 sur la régionalisation et le rôle du Sénat qu'il prétendait imposer l'obligera à démissionner ce même jour plus d'un an plus tard le 9 novembre 1970 retiré à Colombay de Gaulle faisait une partie de patience dans la bibliothèque de l'Aboiserie à 19h20 il fut pris d'un malaise causé par une rupture d'un névrisme devait-on apprendre par la suite qu'il devait mourir près de 20 minutes plus tard avant même l'arrivée de son médecin le docteur Larcheni et du curé de Colombay l'abbé Claude logé donc sans absolution ainsi se terminait misérablement la vie du plus grand diviseur des français responsable de deux guerres civiles sanglantes celui qui avait lancé un jour un Georges Pompidou figurez-vous j'ai passé ma vie attirée sur les français même si ces capitulations ces défaites ces désertions ces fuites ont été transformées en victoire et ces crimes occultés le bilan de sa politique désastreuse est évident alors qu'en dépit de l'occupation des intrigues anglo-saxonnes des tréhisons internes dans Vichy de l'action révolutionnaire gaulo-communiste le gouvernement de Vichy avait réussi à nourrir les français reconstruiser la France et avait préservé notre empire de Gaulle parvenu au pouvoir dans les fourgons de l'étranger n'avait laissé à la France qu'un hexagone et les conséquences qui en ont découlé on juge un arbre à ses fruits voilà qui est fait pour terminer je voudrais rappeler le jugement de deux des plus grands et préciseux chefs militaires de l'époque celui du général Végan qui avait pu jauger de De Gaulle dans l'exercice de ses fonctions voilà comment il le définissait catholique mais pas chrétien militaire mais pas soldat ce n'est qu'un usurpateur sanguinaire et on dira de lui plus tard que ce n'était qu'un imbécile quant au maréchal Alphonse Juin le 2 juillet 1962 il donnait ce jugement sans appel que des français en grande majorité et par référendum confirmé approuvaient l'abandon de l'Algérie ce morceau de la France trahi et livré à l'ennemi qu'ils avaient été qu'ils avaient été ainsi complices du pillage de la ruine et du massacre des français de l'Algérie de leur famille de nos frères musulmans de nos anciens soldats qui avaient une confiance totale en nous et ont été torturés égorgés dans des conditions abominables sans que rien n'était fait pour les protéger cela je ne le pardonnerai jamais à mes compatriotes il aurait pu rajouter et à De Gaulle et il terminait la France est en état de péché mortel elle connaîtra un jour le châtiment nous y sommes rappelez-vous la phrase de Balzac il y a deux histoires l'une que l'on enseigne qui ment l'autre que l'on tait parce qu'elle recèle l'inavouable je vous ai donné celle que l'on tait parce qu'elle recèle l'inavouable à vous maintenant de la transmettre merci de votre attention applaudissements oui moi j'ai une question vous ne parlez pas parlez fort parce que malheureusement vous ne parlez pas de la résistance française quelle était la relation de la résistance française par rapport à De Gaulle est-ce qu'il s'en servait parce que je crois comprendre d'après ce que m'en ont rapporté mes parents qu'il y avait des annonces comme ça sur la radio les français parlent aux français etc et qui étaient destinées aux résistants donc dans quel sens ils s'en servaient ou est-ce que la résistance française était complètement indépendante de De Gaulle la résistance française c'était De Gaulle c'était De Gaulle c'est ça et justement dans le livre j'ai donné la liste de tous ceux qui ont travaillé avec De Gaulle à Londres qui sont à l'origine justement de cette émission La France meurt la français qui a payé au meurtre c'est De Gaulle lui-même lui-même c'est De Gaulle lui-même on ne peut pas séparer les deux alors là c'est une astuce des gaullistes aujourd'hui pour essayer de culpabiliser De Gaulle ce n'est pas possible et justement c'est l'utilité de mon livre j'ai voulu faire la démonstration mais absolument sans contradiction possible par les textes qui sont des textes officiels ce ne sont pas des pétanistes qui le disent ce sont des historiens qui confrontés à l'affreuse réalité le disent je l'ai commenté au cours de cette conférence il est absolument faux arché-faux de vouloir séparer les crimes de la résistance de De Gaulle ce n'est pas possible point pour revenir à ce que vous disiez en fait je sais que vous ne l'appréciez pas trop mais Adrien Abouzit avait fait une très longue conférence sur NETA TV où il citait tous les autres on en a parlé ce matin et bien que je n'apprécie pas toujours Abouzit dans certaines de ses prises de position j'ai salué justement le courage qu'il avait eu face à Pierre-Marie Couteau qui est Gaulliste lui et donc Abouzit a dit a fait ce qu'il fallait faire mais donc dans cette conférence il dit clairement qu'en fait les vrais résistants pas ceux qui allaient tuer des officiers et après il y avait de la représailles contre la population les vrais résistants déjà c'était Pétain qui avait demandé le réarmement secret de la France il le dit dans sa il cite des textes et tout et il explique bien que les résistants à partir de 1943 ils ont eu les Anglais leur ont dit si vous voulez de l'armement il faut passer par De Gaulle et puis par Pétain voilà mais c'est ça c'est ça le piège de cette période c'est que vous avez eu plein de braves gens l'histoire par exemple d'Etienne Dorf qui était un monarchiste et là rappelez-vous je ne sais pas si vous avez lu mon livre sur le nationalisme français rappelez-vous l'analyse que je fais au sujet de patriotisme et nationalisme pourquoi est-ce que des français de l'époque ont-ils les uns pris parti pour De Gaulle les autres pris parti pour Pétain les uns ont réagi émotionnellement en tant que patriotes face à l'occupation du territoire national par les allemands parce que nos responsables politiques n'avaient pas su armer la France ou avaient plutôt désarmé la France tout en déclarant la guerre et puis il y avait ceux qui ont suivi Pétain au nom justement du critère des critères nationalistes qui avaient constaté que si la France avait été défaite par un ennemi extérieur c'est que préalablement elle avait été désarmée de l'intérieur par un ennemi intérieur et qu'il fallait commencer avant toute chose par remettre la France sur pied sur ses véritables bases et c'est ça le drame donc il y a eu effectivement de braves gens qui sont rentrés en résistance mais qui n'ont été que des à la limite des fers-valoirs c'est l'enblume qui a fait désarmé la France bien entendu bien entendu or les éléments de l'enblume on les a retrouvés à Londres ma véritable question c'est est-ce que vous pouvez réexpliquer aux gens ce qui est arrivé à votre père ce que vous l'aviez dit dans une vieille conférence et j'avais bien apprécié le passage mon grand-père mon grand-père parce que vous citiez des amiraux des généraux des anciens combattants qui avaient été mais c'était intéressant aussi ce qui est arrivé à votre père j'en parle dans mon livre j'en parle dans mon livre alors bon puisque vous posez la question je vais y répondre mon grand-père qui était un officier de la guerre de 14-18 à la retraite bien entendu un patelin qui s'appelle c'est le grand près de Châlons-sur-Saône et donc c'était avant la libération et déjà moi qui avais précédé un certain nombre d'assassinats avaient lieu dans la région justement ce que j'ai raconté tout à l'heure des petites jeunes filles des femmes qui travaillaient dans les services officiels il faut bien que le mec a gagné sa faute quand même parce que non on n'a pas eu la chance de pouvoir partir en Allemagne en Angleterre pardon et donc il savait très bien ce qui se passait un beau jour il y a deux résistants qui se présentent devant la grille de la propriété ils franchissent le mur arrivent à la porte de la maison sonnent pour se faire ouvrir et mon grand-père vous voyez en plus de ça ils étaient armés ils se rendront compte de ce qui allait se passer ils n'ouvrent pas bien entendu et au moment où l'un d'entre eux casse un chaos d'une fenêtre pour pouvoir rentrer mon grand-père au tapis soit il n'a pas voulu soit il n'a pas eu le temps de liquider le deuxième c'est regrettable donc c'est l'histoire personnelle de ma famille donc je ne veux pas me raconter des histoires oui j'avais juste une remarque à faire c'est que vous avez parlé à un moment donné de la mort abominable dans des circonstances de torture de l'amiral Ducoup en fait c'est l'amiral Platon et l'amiral l'amiral Ducoup exactement tout à fait c'est encore une autre histoire tout à fait tout à fait merci c'est amusant parce qu'au moment où je disais ça tout à l'heure je me suis dit il y a un petit problème là puis bon merci de le signaler ah mais tout à fait tout à fait c'est Platon alors ce qui est intéressant aussi à propos de Platon c'est que c'est un des rares protestants qui était rallié à Pétain oui mais Ducoup lui il a organisé ah mais Ducoup a aussi été victime il a industrialisé le Vietnam oui tout à fait il a résisté tout à fait à la fois au Thaïlandais tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait il a permis d'avoir en liaison avec la population du Vietnam de maintenir le Thaïlandais finalement indépendante et dans le cadre français tout à fait pendant toute la période de la guerre et il a été remercié aussi très salement par De Gaulle qui a envoyé des racistes en attaché donc il y a eu Thierry d'Argentlieu Thierry d'Argentlieu qui a eu pour conséquence il y a eu toutes les guerres d'attaché du Vietnam qui ont par la suite tout à fait non 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 merci merci autant pour moi ça je quand je me trompe je le reconnais il n'y a aucun problème c'est complètement je ne comprends pas comment j'ai pu intervertir les données je vous en ai juste qu'est-ce qui est arrivé à votre grand-père rien rien après il est monté à Paris se mettre à l'abri chez mon père rien et puis mon père a compris ce qui allait lui arriver à son tour et puis je vous passerai tous les épisodes de la saga familiale qui s'est retrouvé sous la protection de Salazar sous la protection de Salazar du président de Salazar oui alors à moi que vous en ayez parlé sans les nommés mais quel est votre avis sur les archis sur les archis mais si j'en ai parlé justement vous ne les avez pas nommés bon ben c'est bon non j'en ai parlé j'en parle au moins alors en plus de ça je cite dans mon livre je cite dans mon livre les télégrammes de Louis Jox de Pierre Messmer recommandant que les archis que certaines autorités militaires françaises avaient réussi à faire partir en France soient rapatriés en Algérie pour pouvoir être gentiment massacrés mais c'est épouvantable vous ne pouvez pas savoir une autre anecdote c'est à Oran il y avait des pieds noirs pas des archis mais des pieds noirs qui voulaient fuir et ils allaient être massacrés et en fait la France avait interdit à ce qu'ils montent dans les bateaux et c'est le maréchal franco qui a envoyé la flotte espagnole et qui a envoyé un message à Google en disant qu'il était prêt à déclarer la guerre s'il ne souvait pas ses gens et pourquoi c'est que parmi les pieds noirs il y avait tout de même une forte proportion d'espagnols qui étaient d'origine espagnole c'est surtout qu'en fait après quand les navires espagnols sont arrivés sur place les CRS donc là encore une fois on les voit on demandait à monter sur les navires pour prendre le nom de tous les pieds noirs pour qu'après s'ils reviennent en France pour qu'on puisse les... voilà non mais c'était une volonté vraiment d'élimination comme au moment de la libération c'est exactement la même chose oui monsieur j'ai une question ça n'est pas un bon détail sur la fuite de l'or de la Banque de France oui alors je veux dire qui organisait la fuite de l'or de la Banque de France Pétain de Gaulle ou la Banque de France alors bon il y a une partie une partie de l'or de France qui a été mise à l'abri par l'amiroté française du temps de Pétain qui a été mise à l'abri je crois à Dakar et je me demande même mais je n'ai pas réussi à trouver de lien entre les deux faits je me demande si l'attaque voulue par de Gaulle sur Dakar avec l'aide des Britanniques n'avait pas ça pour objet à Dakar à Dakar il n'y a pas eu une fuite dans une des îles des Alton français à Martinique écoutez c'est très nébuleux je n'ai pas évoqué le sujet parce que je n'ai pas trouvé de documents suffisamment probants à ce sujet là mais à la fin on a quand même récupéré tout l'or alors on a récupéré je ne sais pas là encore je ne peux pas vous dire si on a récupéré tout l'or mais à l'heure actuelle on a tout l'or et à l'heure actuelle ce sont les américains qui l'ont non c'est Sarkozy qui a mangé une partie le président ok donc vous voyez quand je quand je n'ai pas de source suffisante pour traiter d'un sujet je n'en parle pas vous ne savez pas s'il y a quelqu'un qui connait ce sujet ou non s'il existait je pense que je l'aurais trouvé dans toute la docum vous verrez la somme de documents d'auteurs que je cite c'est un travail assez considérable et je n'ai pas trouvé je pense que le ménage a été fait parce qu'il y a tout de même un certain nombre de responsabilités qui a bénéficié finalement de cet or qui avait été mis à l'abri par l'amirauté française notamment par d'arland pourquoi est-ce que d'arland a été assassiné là aussi j'en parle ça aurait tout changé parce que vous savez que d'arland était le successeur désigné du maréchal Pétain et comme d'arland était partisan comme le reste de l'amirauté du renversement d'alliance il ne se serait pas laissé faire par les anglo-saxons et ça changeait tout vous savez si à ce moment-là la banque nationale était déjà privée ou elle était toujours privée parce que c'est peut-être un lien du coup aussi là-dessus je n'en sais rien là encore je n'ai pas je n'ai pas pu m'apesantir là-dessus je n'ai pas pu m'apesantir là-dessus attendez pas tout le monde en même temps juste pour par exemple Bernard de Chirac sa famille descend d'une des familles qui a créé la banque de France qui est donc privée oui oui c'est Bonnier de la Chapelle qui a assassiné oui 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 j'en parle là-dedans et il a été réhabilité par la suite ce qui prouve bien qu'il suffisait de tuer les ennemis de De Gaulle pour être honoré mais là encore c'est scandaleux je rapporte dans le livre comment s'est passé l'assassinat par Bonnier de la Chapelle qui a été confessé et justifié à l'avance du crime qu'elle allait commettre par le père comme il s'appelait déjà l'abbé 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 Cordier 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 l'abbé Cordier alors là justement j'ai failli me s'y repiéger il y a deux abbés Cordier et là c'est dangereux parce que dans la plupart de la littérature que j'ai pu consulter on dit l'abbé Cordier ah oui mais il manquait le prénom et je ne sais pas j'ai eu un instant qui me dit non l'abbé Cordier je ne peux pas imputer au même individu tel fait plus tel fait et en fait il y avait deux abbés Cordier je ne me rappelle plus la différence des prénoms vous trouverez ça là-dedans de toute façon vous trouvez ça là donc vous allez écrire un livre sur des élèves historiques il faut faire très attention parce que les sources peuvent être piégeantes et pas par méchanté de la part de ces sources c'est parce que le propre auteur n'avait pas fait lui-même la distinction entre deux individus ayant le même nom et pas le même prénom et c'est Assier de Vigerie qui est armé c'est Assier de Vigerie ah celui-là bien entendu c'est lui c'est lui à travers mais il y a eu en fait au point de vue échelle des responsabilités De Gaulle d'Assier de Vigerie l'abbé Cordier bonnier de la Chapelle et curieusement bonnier de la Chapelle pas plutôt son crime commun puis liquidé qu'est-ce que vous pensez des gens qui vont vous dire bon oui il a fait ça en 1900 pendant la première guerre oui il a fait ça pendant la seconde guerre mondiale mais qui vont tout excuser De Gaulle de ce qu'il a fait par exemple à l'ONU ou à le siège vide ou le fait qu'il a fait certaines choses quand même a priori bien pour la France comme le CNR ou toutes ces choses-là par exemple vous allez avoir François ce sont des détails de toute façon de toute façon il a toujours été un féodé aux intérêts anglo-saxaux je regrette beaucoup alors on nous dit qu'il a ici été opposé etc mais moi je regrette beaucoup ce sont les faits réels qui m'intéressent c'est pas ce que l'on dit non mais il y a beaucoup de gens qui vont vous dire bah oui je regrette beaucoup et c'est bon et bien si vous en connaissez vous leur offrez le lien vous allez avoir par exemple Soral ils vont défendre De Gaulle et il y en a plein encore qui défendent et bien si vous connaissez monsieur Soral qui n'est pas d'accord avec moi que je proposais tout à l'heure qu'on fasse un débat public vous l'avez bien vu il a fait un débat Adrien Boussy il a gagné et après il a pris au moins deux ans pour refaire un débat je croyais c'est bientôt là où ça a été fait dans ma carrière de toute façon ce que je constate avec ce genre d'individu c'est que je suis toujours prêt à discuter mais c'est eux qui ne veulent pas ils ne veulent pas discuter avec vous bien sûr je devrais être vraiment une terreur le monsieur qui a participé avec Adrien Boussy à son méta TV je crois Adrien Boussy il avait fait un sondage à la fin qui dit la vérité Adrien Boussy il est arrivé à 80% donc il ne parlait même plus à la fin ce qu'il disait mais je ne peux pas parler avec vous il parlait de Adrien Boussy parce qu'il n'avait plus d'arguments vous vous rendez compte il avait votre âge ce monsieur et toute sa vie il se rend compte qu'on lui a menti il ne peut pas dire c'est pas possible je sais mais je reçois beaucoup de messages comme ça me disant monsieur c'est épouvantable pour moi c'est un bouleversement total et intégral toute ma vie exactement ce que vous disiez je regarde beaucoup c'est comme ça on en parlait ce matin avec Diane justement lors de l'entretien en fait les français vivent sur deux mensonges le mensonge de la révolution dite française et le mensonge de la deuxième révolution dite française de Gaulle moi j'en rajouterai deux la pleurniche universelle oui bien entendu mais maintenant le climat ça va avec ça va avec est-ce que vous pouvez faire un comparatif entre le CNR qui est prôné par certains et les lois sociales sous Vichy est-ce qu'il y a un héritage quelque chose de lié il y a un mot très curieux de de Gaulle que je cite dans le livre justement je ne sais plus à qui il disait ça de toute façon vous le trouverez dans le livre qui disait oui je sais ce qu'il faudrait faire le problème c'est que Pétain l'a déjà fait mais quoi justement et bien justement un certain nombre de lois sociales qui ont permis justement à Vichy de commencer à reconstituer la France parce que vous savez que les gens il y a beaucoup de gens de gauche qui approuvent l'héritage gaulliste pour ces raisons là de la même façon que les gens de droite sont dans le consensus gaulliste pour des raisons de souprémité nationale donc il y a un nœud à défaire et à chaque fois que j'entends des commentaires sur Pétain ce sont des choses qui sont sorties insultement sans beaucoup de réflexion mais comme comment dire comme quelque chose comme un réflexe un réflexe anti-Pétain qu'il faut éclairer qu'il faut démonter et c'est ce que je me demande par exemple l'évitement de la mugotte par exemple quand De Gaulle ne veut pas commémorer le débarquement c'est à son honneur semble-t-il oui mais oui mais le problème c'est que l'orgueil de De Gaulle en a pris un coup avec le mépris des anglo-saxons il s'en est servi eux se sont servi de lui mais De Gaulle n'est arrivé que grâce à eux et ne s'est maintenu que grâce à eux alors il y a eu toujours des tentatives par exemple l'arme atomique que vous n'ayez pas parler de ça je l'attendais à maintenir l'arme atomique là encore en fait c'est toujours De Gaulle ne peut se comprendre que par les humiliations qu'il a reçues tout au cours de la vie c'est pour ça que j'ai tenu vraiment à le définir dès le début de sa carrière c'est ça qu'il explique et enfin cette espèce de pied de nez aux anglo-saxons il ne faut pas oublier qu'il flirtichait avec les soviétiques le petit père de Gaulle donc vous voyez attention ce sont des faux-semblants l'arme atomique était prête depuis longtemps et c'est De Gaulle qui s'en est servi les chers-pains sont plus émertes les circonstances dans lesquelles elles ont été tirées ça a fait qu'il y a eu des retombées qui ont traversé l'Afrique qui sont remontées au Maroc dans la région de Clemsen et jusqu'en Sicile la Sicile a été polluée par des rois tombées et ça aurait pu c'est vraiment l'orgogne de De Gaulle qui est à l'origine de ce truc-là Madame Madame excusez-moi c'est un petit peu différent comment vous positionnez Pompidou par rapport à De Gaulle et bien ça a été la bagarre entre eux ça a été la bagarre ça contestablement bon Pompidou a servi vaille que vaille De Gaulle mais il avait ses ambitions et comme je l'ai dit tout à l'heure dans la conférence c'est une main grâce à Pompidou que mai 68 a été on lui a tordu le coup et Pompidou je dirais a été un des moins mauvais président de la République je dois signaler en tout cas que c'est lui qui a arrangé les affaires de mon père il est condamné à mort par contre une masse à deux reprises quand même loi de 73 quand même hein loi de 73 c'est non mais Pompidou loi de 73 quand même qui a fait qu'on a endetté à l'heure actuelle attendez pas tous en même temps la loi du 30 janvier je crois oui le principe de la dette remonte à Pompidou donc c'est pas étonnant de dire que Pompidou c'était le premier Macron il était chez Rothschild voilà il est Rothschild après je peux c'est ça il y a eu certainement des influences différentes qui ont joué sur Pompidou ça c'est certain mais moi je dois reconnaître que c'est grâce à lui que les choses et Pompidou disait mais jusqu'à quand les français vont se haïr les uns les autres il a réellement voulu arranger les choses maintenant il y avait des intérêts qui étaient sous-jacents évidemment alors l'état de la France je pense donc vous étiez en train de poser une question madame je ne m'en prie plus si j'ai répondu et puis la deuxième quel est le meilleur livre sur Pétain qu'on pouvait lire que vous recommanderiez peut-être le vôtre si vous en faites oui merci madame moi je pourrais répondre juste sur ce point j'ai lu un excellent livre et vous avez souvent cité des passages des citations du général Végan et donc pour toute cette période où on discute armistice capitulation etc c'est le livre de Max Schiavon sur Végan l'intransigeant donc pour toute la période jusqu'à jusqu'à même finalement comment Pétain était un peu assis entre deux chaises en train de préparer une armée d'Afrique et de l'autre côté en disant en essayant de tergiverser par rapport aux demandes allemandes enfin pour comprendre un peu tout ça je conseille moi ce livre non mais ça a été une période terriblement complexe et là c'est très complexe c'est difficile de l'évacuer en quelques moi je regrette beaucoup mais le résultat des courses comme on dit c'est que Pétain dans sa volonté de pouvoir reprendre éventuellement la guerre il a fait le jeu des alliés pour ça j'aurais préféré que l'amiral d'Arland prenne la succession un petit commentaire sur les appréciations de De Gaulle et de Pétain sur la ténébreuse alliance dont parlait Pétain Pétain avait de ce côté là il avait particulièrement ciblé le problème la ténébreuse alliance exactement ce qui s'est passé et ce que justement je ne comprends pas c'est que ayant bien compris quelle était la ténébreuse alliance malgré tout et là encore ça n'a pas été au nom d'un réflexe nationaliste ça a été un réflexe patriotique c'est quoi la ténébreuse alliance qu'est-ce qu'il appelait la ténébreuse alliance c'était l'alliance justement avec les marxistes de de la démocratie avec les communistes c'est ça je voulais juste vous dites de Gaulle était un féodé aux britanniques les britanniques c'était qui exactement est-ce que c'était encore le même groupe chionniste churis 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 j'ai juste terminé donc ça veut dire lisez la notice donc en mai 68 d'autres juifs sionistes etc voulaient dégager de Gaulle et du coup ils peuvent se tirer dans les pattes c'est ce que jure dans la chambre vocabulaire comme ça il me semble que dans ces milliers je tiens avec l'histoire des vedettes de Cherbourg là vous savez oui oui tout à fait donc vous faites le lien carrément entre une sorte de punition de de Gaulle par rapport à ce qu'il avait dit sur le peuple je pense je pense je pense mais vous savez nous le vivons aujourd'hui regardez comment tous les hommes politiques sont leur ordonne de ne plus rien dire contre l'état d'Israël oui le véritable maître de la France aujourd'hui c'est monsieur Califraf monsieur Califraf du CRIF de toute façon le président de la République quand il veut dîner du CRIF il appelle le président du CRIF monsieur le président bien entendu président de la France oui attendez madame madame ah oui je voulais dire que j'ai été par le war room de Churchill à Londres il ne fait aucune allusion à De Gaulle rien attendez j'ai pas compris le war room vous savez de Churchill qui a été comme constitué ah oui je sais mais c'est ça j'en parle d'ailleurs dans le livre justement c'est que pour les anglais bon De Gaulle c'était un épiphénomène tout ce qu'il y a de plus de passagers et même plus de souvenirs une petite plaque il y a un passage quand même dans la mémoire de Churchill où il dit à propos de Merseille-Kébir que c'est un général français qu'il a convaincu qu'il fallait frapper à Merseille oui exactement alors là je n'ai pas cette citation envoyez-la moi envoyez-la moi ça je connais pas ça alors c'est encore pire mais il cite pas de vous moi je crois avoir lu par rapport au rapport de Gaulle de Churchill que c'est quand même Churchill qui a insisté auprès de Staline pour qu'il y ait une zone démilitarisée à Berlin qui soit française parce que sans lui je pense que les Russes n'auraient pas accepté peut-être qu'on fasse intervenir la France c'est possible sur cette zone c'est possible maintenant il y a aussi on peut prendre l'affaire d'un autre côté c'est que de Gaulle étant très inféodé à l'Union soviétique les soviétiques avaient tout intérêt à avoir une présence française à Berlin prendre l'affaire à l'Anvers et d'ailleurs et d'ailleurs dans le chapitre que je conserve à mai 68 il faut voir comment le parti communiste a essayé de sauver la mise à de Gaulle donc vous voyez toc et toc c'est beau j'ai une explication c'est les soviétiques j'ai une explication comment ? j'ai une explication à ça allez-y c'est que les francs-maçons sont partout oui d'une part oui d'une part mais il n'y a pas que les francs-maçons et d'abord qui a créé la maçonnerie tout ce que vous me dites c'est le profit d'un franc-maçon concernant de Gaulle mais qui a créé la maçonnerie on va supposer que c'est le plus grand c'est dans mon livre la maçonnerie justement qu'est-ce que vous voulez plus tout bon allez-y j'ai un ami qui m'a remis cette vidéo du jour c'est qui donc ? c'est un ami à moi qui était à votre conférence la fois c'est le colonel Michel le parmi eux je ne sais pas si vous avez il a fait un très bon livre sur de Gaulle parce que là vous vous disiez plein de choses mais il y a une preuve que de Gaulle n'existait pas réellement c'est à Yalta il n'est pas sur la photo avec les dirigeants il n'existait pas tout à fait voilà il n'existait pas et on a fait l'Europe d'après la nationale donc vous imaginez ce que son petit amour propre a dû encaisser à l'époque d'où ça explique son animosité vis-à-vis des anglo-saxons c'est surtout qu'à partir de 1943 Churchill ne supportait plus de Gaulle à Londres qui pouvait le supporter ils pouvaient même l'assassiner ou le dégager et en fait il était devenu tellement important avec le gratte il avait pris tellement de place qu'il ne pouvait pas non plus le dégager ou ils n'avaient personne d'autre voilà mais ils n'avaient personne d'autre c'est ça le problème ça a été le faux de mieux ils ne voulaient pas en entendre parler mais je le trouvais ils disaient que c'était vraiment un personnage tout à fait tante Yvonne quand même comment ? tante Yvonne peut-être le supporter encore une grande catholique ah mais l'épisode de son départ au moment de mai 68 avec tante Yvonne c'est gratiné je raconte un petit peu l'histoire c'est touchant juste pour finir c'est le le fils de de Charles de Gaulle son parrain c'est dès Philippe Pétain et ça vient de de Gaulle ben bien entendu mais justement ça a été tout l'art d'intriguant de de Gaulle de se mettre sous la protection de de Gaulle en lui demandant d'être le parrain de son fils et c'est pour ça que de Gaulle a passé son temps à essayer de lui sauver la mise non Pétain non Pétain non Pétain Pétain oui sauver la mise cet homme était un manœuvrier de première bref est-ce que de Gaulle et Churchill parlent dans leur mémoire des chambres à gaz ? mais non vous êtes un affreux vous êtes un affreux révisionniste vous êtes un affreux révisionniste je vais vous signaler à monsieur Califra vous êtes prêt au montage c'est bon non mais justement mais c'est ça qu'il y a d'intéressant c'est que aucun des grands hommes politiques de l'époque n'en a pas pris alors pourquoi ? mais pourquoi parler d'évidence ? non non pour la formation de risque vous recommandez Epiphanius ? non alors comme livre de documentation oui mais comme esprit non c'est un livre défaitiste il n'y a rien à faire tout est verublé ah pleurons 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 moi je ne fais pas du tout de ce genre là je sais quel est l'ennemi je dénonce l'ennemi je me bats je crois que je ne peux pas mieux vous répondre de façon concise c'est un livre utile au point de vue citation petite remarque entre parenthèses il n'a nullement cité tout le travail de mon père qui ne l'oublions pas a tout de même été chargé par le maréchal Pétain de déployer les archives dans la maçonnerie pour ça qu'il a été tout de même condamné à mort donc je trouve que c'est une malhonnêteté intellectuelle c'est un livre curieux qui m'a laissé un malaise on sait qui c'est ? c'est un collectif ? c'est un collectif je ne sais pas alors si attendez je l'y suis à l'époque je crois que c'est un écrivain italien je me demande si je n'en parle pas dans la maçonnerie justement je crois que j'en parle dans la maçonnerie mais je crois que c'était je ne sais pas si ce n'était pas par le tauffeur ça vous dit quelque chose je vois au champ la tête vous confirmez ? c'est vrai mais je suis quasiment sûr que j'en parle dans la maçonnerie donc il y a quelque chose d'absolument malsain dans ce livre c'est bon quand on l'a lu on se dit bon il n'y a plus qu'un suicide ça sera plus rapide c'est comme Pierre Hilaire ah tiens il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé on en a parlé ce matin c'est bien dommage qu'il ne vaille pas nous rencontrer mais écoutez et là encore mais vraiment je suis l'homme au bouton entre les dents tous ces gens là ont peur que je les égorge mais c'est incroyable c'est dommage ou bien ou bien ce que je dis est faux et ça doit être tout de même assez facile à démontrer ou ce que je dis est tellement vrai qu'ils sont incapables de discuter pourtant ils sont allés dans votre sens il y a des moments où la zone pareille le noachisme j'ai lu j'ai lu ce matin lors de l'entretien avec Diane il y avait deux choses toutes réelles une déclaration toute récente de Vladimir Poutine dénonçant la société libérale rien à dire ça n'attire pas l'attention de monsieur Pierre Ivar et j'ai rappelé son discours de 2013 à Sochi c'était à l'occasion de la réunion de Valdaï sa critique de l'occident est remarquable c'est une déclaration que j'aurais pu écrire de A à Z il n'y a rien à rajouter rien à retrancher et ça ne touche pas monsieur Pierre Ivar quand on voit que Poutine a réglé le compte tout de même l'américainisme c'est pas tout à fait terminé par rapport à ce qu'il y avait comme situation en Syrie il y a encore seulement deux ans c'est tout de même un renversement total on nous disait que les Etats-Unis la France la Grande-Bretagne bombardaient les terroristes Daesh etc et plus bombardés plus Daesh progressait en Syrie ah comme c'est curieux puis Poutine dit bon maintenant ça suffit je vais m'en occuper ça va pas traîner et ça ça ne trouble pas monsieur Pierre Ivar c'est quand même curieux quand Israël encore il y a relativement peu de temps bombardés la Syrie en arrivant dans le ciel de la Syrie maintenant Israël c'est terminé il va plus dans le ciel de la Syrie ils bombardent encore un petit peu la Syrie mais au départ du ciel libanais en envoyant des missiles qui se font d'ailleurs en général interceptés par des anti-missiles russes ah alors qu'à une certaine époque toute récente les russes ne voulaient pas tout de même fournir des S-300 à la Syrie maintenant la Syrie est équipée à S-300 et je viens d'apprendre il n'y a même pas une semaine que l'Iran allait recevoir les S-400 est-ce que ce n'est pas une politique anti-mondialiste soliste et pourquoi est-ce que monsieur Pierre Ivar n'en tient pas compte moi ce sont les faits qui m'intéressent ce que monsieur Ivar dit ce sont des supputations ah oui mais on verra que Poutine en fait fait partie de cette recomposition du monde au nom du mondialisme Poutine c'est tout à fait différent il y a en fait actuellement deux trois grands blocs vous avez le bloc de l'impérialisme américano-sioniste vous avez le bloc de la Russie impérialiste avec Poutine c'est un impérialisme c'est l'empire des Tsars qu'il est en train de reconstituer et puis il y a dans ce jeu-là il y a la Chine mais la Chine c'est encore un autre impérialisme et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises tout de suite il y aura un affrontement entre la Russie et la Chine et ce ne sera pas la première fois mais je crois que l'un et l'autre il va y avoir fatalement un heure entre deux impérialismes s'ils arrivent à mettre à bas comme ils le veulent tous les deux s'ils arrivent à mettre à bas l'impérialisme américain retenez ce que je vous dis aujourd'hui il y a beaucoup de Russes qui n'ont pas lu encore votre livre qui se font des idées sur De Gaulle alors que pourtant De Gaulle il a dit qu'il fallait couper la Russie en deux au niveau de l'Oral donc s'il avait à la place de Staline aujourd'hui tout l'Est de l'Oral serait indépendant au Chinois par contre moi je pensais que c'était tout le contraire c'était les Chinois et les Russes qui s'étaient alliés entre eux vous avez basculé le rapport de France non mais il est évident que pour l'instant ils sont alliés entre eux contre l'impérialisme c'est à dire qu'ils ont compris qu'ils avaient un ennemi commun ils ont un ennemi commun mais les alliances ne sont pas éternelles dans l'histoire ça ne dure que quand les intérêts ou que les menaces sont communes le jour où les intérêts ou les menaces communes ont disparu chacun reprend ses billes ou si la Chine se fait acheter et puis je regrette beaucoup il y a tout de même une petite différence entre la Chine qui est toujours communiste tout de même que je sache et la Russie de Poutine qui est tout de même chrétienne un petit problème là petite différence d'une affaire de détails actuellement la banque de Russie est sous la coupe de qui ? de l'état russe il n'y a plus de Rothschild ah il n'y a plus de Rothschild d'où le reproche que oui Rothschild faisait à Poutine il a trahi le Nobel-Lean mondial et rappelez-vous la réponse que j'ai faite à plusieurs reprises pourquoi ? quelle déception Poutine qui arrive comme petit lieutenant-colonel du KGB derrière derrière Elstein mondialiste aux ordres des américains Poutine alcoolique tout ce qu'on voudra est obligé de laisser la place et Poutine qui est resté silencieux Elstein oui Elstein malade par l'alcoolisme etc cède la place à Poutine qui a su rester silencieux dans son coin en étant gentil petit garçon bien serviable etc et que fait Poutine en arrivant au pouvoir il commence à dégager un certain nombre de l'égard que juif qui avait payé les richesses ce qui restait de l'Union soviétique il fait des fortunes colossales ah ben vous imaginez que pour un Rothschild et pour toute la clique Poutine était un traître à la cause il croyait que c'était un des leurs et oui et ben non c'est pas un des leurs Désolé Don Ouiji Villa le prétend comment ? Don Ouiji Villa oui je connais oui c'est la revue Sodalition Sodalition je crois que c'est Sodalition qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il serait aussi d'origine juive il a encore des juifs comme ça moi je veux bien écoutez écoutez alors là là encore on va reparler encore de Pyrillard c'est bien beau dire que les juifs ils apportent rien mais exactement si ils ont apporté un soi-disant truc c'est que la façon dont on écrit le nom de sa mère à Poutine soit avec un C ça peut changer paraît-il l'origine mais je répète encore une fois même s'il est d'origine juive c'est tout de même un peu bizarre que ce Poutine se débarrasse de la banque Rothschild fasse tout pour scier la puissance américano-sioniste en dédolarisant à tour de bras il y a un petit problème là non quelle est quelle est cette volonté de discréditer Poutine de la part de certains pour dégoûter les nationalistes français de Poutine alors que c'est notre allié le plus naturel aujourd'hui on en parlait encore une fois ce matin avec Dian et je faisais comme commentaire mais c'est que où ces gens sont des alliés du mondialisme c'est Paris-Lard ou bien ce sont des gens qui en fait ne savent que se lamenter il n'y a que nous qui avons raison tout le monde est contre nous pleurons pleurons mes frères et on ne va pas au-delà de ça il y en a marre on a des alliés objectifs ça durera ce que ça durera mais ce sont des alliés objectifs bon celui qui a la commande de la clim ferait bien de réactiver ça commence à faire chaud bon chez les juifs russes il y a des nationalistes c'est eux qui ont fait perdre l'amorion pendant trois mois ils ont bien entendu ils ont inventé des cracks et donc on va tout de même arrêter maintenant la séance des questions je crois que j'ai bien répondu j'espère merci 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 Merci. ... ... ...